J'allais tourner une vidéo de formation quand je me suis dit que j'allais vous parler de mon envie d'uriner. Mon envie d'aller soulager ma vessie. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est une image en fait pour vous faire comprendre quelque chose. Quoi ? Non, c'est pas une image, c'est vrai. En fait, avant quand je tournais une vidéo, je prenais le soin d'aller aux toilettes avant, de boire, de me mettre à l'aise, de mettre une musique. Bref, de me mettre dans une bonne ambiance pour être enthousiaste, souriant dans la vidéo. Et récemment, dans le cadre de la formation que je tourne, j'avais besoin d'avancer. Et je me suis dit qu'en fait, je vais utiliser cette situation d'urgence qui est, je vais aller aux toilettes, pour me pousser, me motiver à tourner ma vidéo, pas le plus rapidement possible, mais relativement rapidement, pour créer une situation d'urgence. En fait, dans l'entreprenariat, et je pense que ça m'aurait, c'est une erreur que, quoi, si j'avais su ça, ça m'aurait évité des erreurs. En fait, si on n'est pas toujours dans l'urgence, si on se pose un peu, c'est là que le danger arrive. Typiquement, un client, un gros client qui vous lâche. Parce qu'en fait, comme vous avez un gros client, un gros contrat, ben voilà, vous vous posez un peu, tranquille, la vie est belle, ça va. Mais quand il vous lâche, vous retrouvez sans client. Et quoi ? Avec une fuite de revenus. Et là, vous dites, ben mince, en fait, j'aurais dû bosser plus dur pendant même que j'avais ce client. C'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois. La dernière fois, il y a quelqu'un qui, quoi, quelqu'un que je connais a organisé une conférence. Et je me suis permis de lui donner quelques conseils. Et ce que je lui ai dit, c'est, ta conférence, elle commence dans un mois. Imagine, parce que je voyais qu'elle n'atteignait pas ses résultats, imagine qu'elle commence dans une semaine. Quelle action tu entreprendrais alors ? En fait, on se dit, j'ai 4 semaines, j'ai du temps encore. Donc, je vais y aller tranquille, je vais faire ça, ça, ça. Et puis, j'ai moins 7, on se trouve, on est dans, voilà, on est mal. Et on commence à agir dans l'urgence, à faire plein de choses. Et en fait, c'est un peu tard. Déjà, c'est un peu tard. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'être toujours dans l'urgence. C'est peut-être un dernier exemple que j'aimerais vous donner. Voilà, d'informations, partir de rien, que je lance actuellement, j'envoie des colis. Et en fait, j'ai tendance à m'y prendre au dernier moment. Et j'en ai parlé dans un épisode de vlog. Je suis tombé un 14 juillet avec la poste fermée partout. Et j'ai dû passer 5 fois plus de temps à aller dans une autre poste qui était ouverte ce jour-là. Et donc, en fait, ne pas être dans l'urgence, ça nous fait perdre du temps. Je me suis dit, c'est tranquille, je peux repousser, je peux repousser jusqu'au dernier moment. Et puis, en fait, j'ai perdu du temps. Et au lieu de se mettre une deadline le jour J, mieux vaut se mettre une deadline un jour avant pour gagner du temps, pour être plus efficace, plus productif, pour anticiper des problèmes futurs. Donc, vraiment, ce que j'aurais aimé me dire il y a quelques années, c'est que l'ingaine soit toujours dans l'urgence. Rien n'est fait, rien n'est établi. Tu n'es pas fonctionnaire, tu n'as pas un CDI, tranquille, pépère, tu es entrepreneur. Il faut toujours que tu sois dans l'urgence. Qu'est-ce que tu peux faire pour anticiper les choses, pour travailler plus rapidement ? Donc, urgence ne veut pas forcément dire précipitation et on fait tout de manière irréfléchie. Mais il y a des situations où il faut faire les choses urgentement. D'ailleurs, je vais arrêter cette vidéo parce qu'il faut que je retourne au tournage de cette vidéo que je dois délivrer assez rapidement. Donc, voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. J'ai des formations gratuites. N'hésitez pas à vous y inscrire, c'est en dessous. Donc, j'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça vous a poussé à l'urgence et ça vous a poussé à l'action. Je vous dis ciao, ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501